Bonjour à tous, je m'appelle Roger Desbois, je suis directeur général de Raymarine France. Nous avons eu une actualité très chargée cette année en termes de nouveaux produits et je souhaiterais vous en présenter trois. Pour commencer, je vous invite à regarder ce produit qui s'appelle Dragonfly et qui est un sondeur trois dimensions de nouvelle génération. Ce sondeur va vous permettre de voir, je dirais, de manière particulièrement réelle ce qui se trouve sous votre bateau. C'est un sondeur très simple d'utilisation. Le secret, c'est une sonde que je vous présente ici qui est une sonde double fréquence SHIRP et Downvision. On a avec cette sonde un envoi de fréquence basé sur une nouvelle technologie qui nous permet de remonter des images très claires du fond et donc vous permet après vous, avec votre bateau, soit de pêcher pêche sportive ou pêche ludique, je dirais, soit simplement pour le plaisir des yeux de voir ce qui se passe sous votre bateau. Donc il existe soit le produit Stunolone comme celui-ci, Dragonfly, mais cette technologie, on va la retrouver sur tous les produits Raymarine puisqu'on peut avoir soit en série, soit à partir d'une boîte noire, la même fonctionnalité sur l'ensemble des produits Raymarine. Donc voilà, nous sommes ici à l'autre bout de la gamme Raymarine en ce qui concerne les traceurs et je voulais vous présenter aujourd'hui la nouvelle série GS de Raymarine qui est une gamme de traceurs premium, haut de gamme, qu'on va trouver dans des tailles de 9 pouces, 12 pouces et 16 pouces. Ce sont des écrans de nouvelle génération, des écrans qu'on appelle Glass Bridge, en fait ce sont des dalles de verre, mais ils ont une particularité complètement innovante, c'est que ce sont des produits ce qu'on appelle tout en un. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces produits étaient constitués d'un écran d'un côté et d'une unité centrale de l'autre, ce qui entraînait des câblages, des coûts très importants, des mises en service extrêmement laborieuses. Aujourd'hui, cette nouvelle génération d'écrans, tout en présentant une esthétique vraiment dernier cri, intègre totalement son électronique. Et pour vous le montrer, je vous ai préparé un écran dont vous pouvez voir qu'un écran comme celui-ci, qui est un 12 pouces, intègre totalement son électronique, sa connectique, ses systèmes de radiateurs, tout en un. Le gain il est simple, d'abord on a un produit qui est extrêmement beau, à mon avis, mais on a surtout un produit qui est près de 40% moins cher que les générations précédentes. Donc c'est un produit entièrement tactile, après on va retrouver toutes les fonctionnalités de Raymarine évidemment, avec la possibilité de mettre des écrans, des fiches finders, des sondes diverses, de la musique, de la vidéo, des photos, tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les produits Raymarine, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur fonctionnalité, tous les produits se parlent entre eux, communiquent entre eux. On peut partager une image radar, on peut partager une image thermique sur un écran ou sur plusieurs écrans. Un écran comme celui-ci, entièrement tactile, vous pouvez si vous le souhaitez, joindre un petit clavier, comme celui que nous avons mis ici. Donc un petit clavier qui va le rendre à la fois tactile et non tactile, et ce petit clavier peut gérer un, deux, trois écrans, autant que vous le souhaitez. On peut mettre un clavier par écran ou pas de clavier du tout. Voilà, retenez quelque chose, on a ici une très belle technologie, les derniers processeurs, les derniers calculateurs, 40% moins cher que l'ancienne génération. Pour le troisième et dernier produit que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de la nouvelle génération de pilotes Raymarine. A savoir que Raymarine fait des pilotes automatiques pour bateaux de plaisance depuis plus de 30 ans. On a, je vais dire, une génération tous les 6-7 ans peut-être. La dernière génération a été commercialisée cette année. C'est évidemment peu parlant quand on vous le montre comme ceci, mais voilà, vous avez ici ce qui constitue le cœur, je dirais, électronique des nouveaux pilotes Raymarine. Il y a trois particularités essentielles. La première, c'est que c'est d'un montage nettement simplifié par rapport au pilote précédent. Cet appareil va de lui-même s'autocalibrer. Vous savez qu'un pilote régulièrement, il faut le calibrer, il faut faire des sorties en mer avec des ronds dans l'eau pour vérifier que tout fonctionne bien. Avec cette nouvelle génération de pilotes et ce système en particulier de compas électronique, le pilote va s'autocalibrer lui-même et va s'autocalibrer régulièrement pendant l'usage du bateau sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Donc c'est un gain à la fois évident pour l'électronicien qui va installer l'appareil, un gain de temps, un gain d'efficacité, de fiabilité, mais également un gain pour le client. On va retrouver ces pilotes automatiques pour tout type de bateaux de plaisance. On part du petit voilier au très gros bateau à moteur et on a décliné ce nouveau calculateur avec différents niveaux de puissance, que ce soit sur des barres à roues ou que ce soit directement sur des directions hydrauliques de très gros bateaux. Donc câblage simplifié, montage simplifié et également une électronique je dirais plus évoluée où on va commencer à prendre en compte le type de pilotage du skipper et on passe sur des électroniques intelligentes où on peut imaginer d'ici quelques temps, parce que c'est des produits évolutifs, que le pilot s'adaptera de plus en plus à l'usager. C'est commercialisé d'ores et déjà dans les réseaux rémarins. – Sous-titrage Société Radio-Canada